chers internautes bienvenue merci de nous suivre encore une fois 12e numéro de cette émission critique info les bilans et bien parce que les gens nous appellent les gens nous disent que c'est bien ce qu'on fait et il nous invite à continuer dans cette même lancée le journaux comme vous le savez tout le monde parle de la même chose on comprend que la production aujourd'hui n'est pas au point et bien vous savez de la même manière le congo il est politique très politique au point que quand il n'y a pas de sujet même la presse suit la question alors qu'il ya beaucoup de sujets importants qu'on pouvait un principe donné aux congolais mais lorsque l'information au congo est politique l'information n'est pas culturelle l'information n'est pas assez sportive l'information elle est d'abord politique c'est là le comble aussi c'est là le comble de même le comble de l'afrique d'une manière générale vous trouvez les informations supplantées par la politique alors qu'on a besoin d'information de la technologie sur le développement sur les questions de société sur les questions de mariage sur les questions de divorce sur des questions de la délinquance juvénile mais tout reste au niveau de la politique oui pas la politique au sens de régler la question d'état mais c'est dans une prise de position de prise des postes et là c'est compliqué est ce que nous pouvons penser à un autre à une autre afrique à un autre continent mieux que celui ci maintenant je crois qu'il est il est important d'en parler alors formes des as parlent de la semi qui n'a jamais accrédité 40 mille observateurs de la 5e ou tout ceci c'est simplement parce que la 5e ou a dit de tenir la vérité des urnes et c'est là que tout a commencé la semi n'est pour la 5e on ne pouvait pas en parler parce qu'elle a 5e ou avait une histoire de 40 17 mille observateurs accepté au niveau de la semi et a eu plus de 20 mille observateurs refusés par là par la semi et selon la semi c'est ça pose déjà un problème au niveau de l'examination de la 5e ou la 5e ou ne peut pas donner un résultat ou même avancer des tendances d'autant plus que la semi n'a que 17 mille observateurs accrédités par la semi avance la semi mais pourtant la 5e ou précise évidemment que savez mesdames et messieurs les questions électorales ne sont pas aussi mathématiques qu'on le croit oui elles sont mathématiques elles sont techniques mais au delà du fait qu'elles soient techniques c'est d'abord des questions techniques et quand vous avez tous les électeurs aujourd'hui je crois qu'on n'a même pas besoin d'en parler on n'a même pas besoin de flouer cette question des tendances parce que tous les électeurs sont allés voter et ces gens n'ont pas gardé leur secret vous avez vu même moi même je suis tombé dans ce piège j'ai fait une émission où les gens ont donné les noms ont avancé les noms de leur candidat sans avoir peur donc le caractère secret du vote a été finalement dévoilé par l'amertume par le ras-le-bol par la colère les gens se sont dit on n'a plus besoin de garder le secret pour nous mêmes il faut qu'on dise des personnes pour qui on avait voté et ça c'était un grand problème mais bon prétendre qu'aujourd'hui les observateurs seraient le mieux attitré de donner les résultats je dis oui en même temps je dis non les électeurs qui étaient des témoins directs de l'affaire ceux qui ont voté effectivement pour des candidats à la sortie de centre de vote ou de bureau de vote maison claver ils ont scandé les chansons si on est ce que nous nous refusons c'est cette justice à double vitesse vous avez vu certains camps prononcer pour clamer les tendances messieurs emmanuel chavary a déjà pour clamer des pouilles fait même auto proclamer je dirais président dans quelques heures il a dit à la sortie de sa de son de son bureau de vote il a dit qu'il sera président ce soir c'était encore le 30 le 30 il a dit qu'il allait être le président le 30 alors maintenant certaines personnes estiment qu'ils peuvent être des présidents on a des fermetures de bureaux des fermetures des médias on a des intimidations pas d'ici et de là pourquoi quand les autres font on ne les inquiète pas mais lorsque certains c'est sur d'autres personnes on les on les inquiète injustice finalement à double à double vitesse et c'est là qui c'est là que ça pose carrément un sérieux problème donc ce débat des 40 mille observateurs de la 5e ou des 17 mille observateurs de la 5e totalement erroné est totalement dépassé dépassé si vous êtes à kinshasa fait un tour demandé aux congolais pour qui ont-ils voté les kinois pour qui ont voté ils vont vous citer les noms sans avoir peur sans avoir peur et aujourd'hui toutes les communes les communes savent des personnes pour qu'ils ont voté pour qui ils ont voté si vous allez à njili on citera le nom de celui qu'on a voté si vous allez par exemple ici à lukunga on vous dirait le nom de qui on a voté massivement et ce n'est plus un secret si vous allez au kassai on vous dira pour qui on allait vraiment voter si vous croyez humblement il faudrait qu'on arrête de se tromper et surtout de s'évoiler la face parce qu'il n'y a aucune vérité absolue là bas il n'y a aucune vérité cachée là bas c'est maintenant un secret de pollutionel tout le monde sait pour qui le congolais ont voté c'est vrai pas à l'unanimité mais au moins on a des chiffres qui sont avancés la rfi a donné des tendances la tv 5 a donné des tendances et certaines chaînes qui ont osé à kinshasa a donné des tendances ils ont donné des tendances donc on a vraiment plus besoin d'avoir peur en réalité la population elle est maintenant vigilante la population attend la vérité des urnes la population n'attend pas les résultats des urnes mais elle attend la vérité des urnes il faudrait que la populaire la majorité se retrouve dans son vote pas la minorité mais la majorité et la majorité apporte un nom aujourd'hui la majorité porte non moi je ne le dirai pas parce que je respecte la loi mais on sait et si vous regardez mon front vous comprendrez de qui je parle en réalité c'est que c'est un exercice assez difficile assez difficile bon donc voilà un peu on parle de cela on parle de présidentiel le fcc c'est réjoui des tendances favorables à chadam quand c'est le fcc qui se rejouit il n'y a aucun problème mais quand c'est ce c'est tv qui se rejouit des tendances on ferme la chaîne quand ce rfi qui avance des chiffres on ferme la 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 chaîne quand c'est bbc on interpelle mais quand c'est le fcc personne n'en parle silence radio silence radio la victoire des fachis célébré hier avec fracas à l'ideps parlons-en sur cette question de l'ideps j'aimerais qu'on s'entende bien mesdames mesdemoiselles et messieurs ici je ne suis pas en train de donner une information je suis en train de vous présenter les tableaux je répète monsieur le procureur général de la république du congo de kinshasa je n'avance pas des statistiques je n'avance pas des tendances ici je suis en train de donner des tableaux des tableaux qui ne viennent pas de moi mais des tableaux qui viennent d'un constat voilà ce que les congolais disent ou voilà ce que une certaine opinion pense monsieur le président de la république monsieur kabila s'était trompé depuis le début il était trompé depuis le début selon certaines personnes pourquoi il aurait dû laisser bimba katoumi allé à oser participer à ces élections parce que vous pouvez me croire cette opposition indigente qui n'a jamais organisé des primaires qui n'a aucune onse des démocraties dans leur sein qui n'a qui n'ont pardon qui n'ont aucune onse de démocratie dans leur sein mais qui n'a aucun respect je veux dire de la sacralité même de la licence de la démocratie cette opposition je veux dire je veux dire quoi cette opposition indigente cette opposition soumise et surtout divisée n'allait pas s'entendre parce que je ne vois pas bimba cédé son leadership à caméa pardon à à moïse je ne vois pas moïse céder son leadership à à qui à bimba ou à félix ce qui est dit on aurait eu cinq candidats ou même sept candidats qui allait aller comme ça félix allait aller parce qu'il n'allait pas laisser vous avez compris vous même il a retiré sa signature dans un accord qu'il a estimé un accord biaisé c'est son point de vue je le respecte mais certainement on n'aurait pas eu fayul ou malheureusement on n'aurait pas eu parce qu'il serait candidat ou lui aussi mais personne n'allait lui donner sa voix si martin fayul ou est aujourd'hui ce qu'il est c'est parce que bimba et et katoumbi se retrouvent dans une impossibilité de participer aux élections s'ils étaient eux mêmes candidats je ne vois pas comment martin fayul ou allait être candidat tout compte fait il est déjà candidat donc il allait être candidat il est candidat mais il n'allait pas de candidat commun donc il allait être candidat on aurait fayul ou on aurait caméré on aurait félix on aurait katoumbi et puis on aurait finalement bimba peut-être matungu nous aussi ou mouzito bien évidemment mais les deux ou trois ils allaient peut-être rentrer dans la dans le leadership des autres c'est qu'il allait entrer dans les leadership des autres je peux humblement avec beaucoup de faiblesse aussi je peux dire katoumbi pardon mouzito pouvait entrer dans les leadership de quelqu'un je ne connais pas lequel fayul ou il est flexible il est très souple il allait entrer dans le leadership de quelqu'un d'autre et puis vous avez matungu lou qui allait aussi suivre la ligne mais on aurait regardé trois grands candidats qui représentent des plateformes assez sérieuses parce qu'il faut dire que moi jusqu'à tout bien une plateforme politique surconstancielle avec les g7 et les autres ils pouvaient l'accompagner vous avez qu'à tout bimba qui à sa place dans la scène politique angolaise avec son parti le mlc et puis lui de pès qui finalement reste là l'aîné dans l'opposition donc on aurait finalement trois candidats ça allait être beaucoup plus facile pour monsieur monsieur kabila de présenter un candidat et finalement des mietter le voie en ce moment là on n'aurait pas eu beaucoup d'écart parce que bimba n'allait pas remporter à lui-même toutes les voies il aurait eu de contre-attaque de révélations assez scandaleuses de la part de katoumbi quand il allait faire des coups alors des vrais coups à katoumbi à bimba bimba allait faire des vrais coups à katoumbi on aurait sorti son histoire d'identité on aurait sorti son histoire de nationalité on aurait sorti son bilan assez mitigé au katanga on aurait sorti tout le nom tout le mot et même toutes les maladies d'israël on l'est on allait l'interpeller le poser l'opposé à katoumbi mais de même qu'à tout mieux si allait sortir le bilan assez mitigé dans la présidence de bimba son approche avec kabila en 2006 vous vous rappelez donc il y aurait beaucoup de choses sur la question entre temps lui de paix ça l'être aussi fracassé fragilisé par beaucoup de choses mais en ce moment là on aurait eu moins de voix au niveau de l'opposition parce que les voies à être divisées et fallait permettre au pouvoir en place bien évidemment de bien alors de bien manipuler les urnes si c'était possible donc cette voie allait finalement aider ce régime mais sur les sirédés résister un peu mais mal conseillé comme toujours et bien ils vont exclure deux poids lourds en pensant qu'ils vont partir à l'ordre dispersé mais heureusement pour ils s'entendent ils sortent aujourd'hui une machine à une machine à gagner c'est monsieur martin faille une machine à gagner lui-même dit net il profite et bénéficie d'une intégrité bien d'une moralité assez on va dire confortable pour ne pas dire sérieuse et puis bon il ya beaucoup de choses autour de la question mais on l'a présenté entre temps félix c'est qu'elle est allée en masse avec bien évidemment tout ce qu'il a comme actif dans son actif une bonne réputation en termes de gestion le fait que pour lui de n'avoir jamais géré la république l'exclu de tout de toute attaque les partageons pas entre temps les bilans négatif et tout mais ayant quand même une bonne expérience en termes de jeu en termes de nomination ce qu'il a été en termes de vote pardon il a été élu très bien élu en 2011 donc voilà un peu ce qui allait se passer le premier tableau le deuxième tableau maintenant les gens disent non non comme on a déjà raté cette histoire allons-y maintenant au deuxième tableau le deuxième tableau ce que avec ses élections comme on a déjà bimba katoumbi et les autres qu'est ce qu'on fait détruisons tout annulons les scrutins c'était c'est une proposition de certaines personnes on va annuler les scrutins et qu'est ce qui va se passer monsieur kabila va proposer encore une fois un plus quatre cette fois ci bimba premier ministre pardon vice-président katoumbi vice-président félix vice-président et faillou vice-président comme ça tout le monde a les gâteaux on s'était et on continue on organise les élections dans les cinq prochaines années entre temps monsieur kabila reste au pouvoir ou alors il s'exclue du pouvoir mais il est salarié au pouvoir être géré à cogerait le pays avec les quatre personnes mais la belligérance sinon la force des caractères des autres opposants allait finalement déranger la constance de monsieur de messieurs emmanuel chadari donc c'était un risque très grand à prendre on allait finalement embrasser le pays avec la témérité des chadaris et la témérité de bimba vous savez la témérité des deux comme on appelle de katoumbi ce sont des personnes aujourd'hui qui n'ont pas peur de quoi que ce soit ils sont prêts à en découdre c'est dans la possibilité de venir à kinshasa donc c'est déjà des personnes sur qui vraiment il faut vraiment beaucoup 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 il faut les éviter si vous voulez être en paix donc c'est une histoire une manière de voir les choses je dirais d'une frange de l'opposition mais il ya au delà de cela les autres disent non 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 on va pas aller comme ça nous n'allons pas rééditer l'histoire on ne va pas revenir à 1 plus 4 qu'est ce qu'il faut effectivement faire ici il faudrait finalement embrasser les choses c'est à dire proclamer chadari comme président de la république et quand l'opposition va descendre dans la rue pour aller pour qu'on appelle exécuter l'article 64 on va déclarer l'état de siège et ça fera après ce sera l'urgence et puis on va bloquer tout le système toutes les institutions de la république seront finalement militarisés on va nommer des gouverneurs militaires on va nommer les gestionnaires de la soudé on appelle de notre finalement de notre de nos institutions civiles des militaires et on aura instauré une sorte de terreur et puis on ouvrira un tribunal spécial pour arrêter toutes ces personnes qui seront dans la rue mais là 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 l'étau se réserve parce que la front là les états unis la communauté internationale ne vous laisseront pas faire ça donc ils se disent on va pas faire ça parce que ça va être compliqué ça risque d'embraser le pays vous savez vous savez vous savez ça risque d'embraser alors qu'est ce qu'on fait c'est encore une position une frange de l'opposition qui d'aider les pardon de la population qui réfléchit il se dit bon d'accord en tout le tout le trois schémas ne sont pas le meilleur qu'est ce qu'on fait je le dis je n'affirme pas je n'affirme pas mais je dis ce que les autres aussi réfléchissent monsieur kabila se dit bon les autres sont dangereux je ne fais pas passer faille faille ou nous si c'est lui qui sort pas lui en tout cas pas du tout le gars ne peut pas les gars est très dangereux parce que ceux qui sont derrière nous ils sont très dangereux j'aurai des comptes à rendre avec moi j'aurai des comptes à rendre à même pas j'aurai des comptes à rendre et en tout cas mon existence sera infernale et ma famille politique considéra très en danger nous n'avons pas besoin de vivre en exil rappelez vous mesdames et messieurs les caciques de la majorité ont plus de 60 ans n'oubliez pas ils ont plus de 60 ans c'est à dire il y en a qui ont 70 ans il y en a qui ont 68 ans et ce n'est pas l'âge de l'exil ce n'est pas l'âge de l'exil je ne vois pas messieurs mène dans l'exil ce n'est plus l'âge de l'exil je ne vois pas messieurs chez aucun doute dans l'exil donc ce sont des gens qui ne refusent finalement ils ne voudront pas aller à l'exil donc ils doivent tout faire jouer toutes les cartes pour leur permettre de rester ici même à kinshasa donc si vous vous laissez j'allais passer pardon faille nous passer c'est finalement tout le feu sur nous on ne doit pas le laisser bon on va aller chez qui maintenant on va aller c'est quelqu'un qui est beaucoup plus conciliant quelqu'un qui comprend un peu qui est beaucoup plus souple c'est qui c'est félix qui sait qu'il je ne dis pas que c'est mon analyse non c'est pas mon analyse c'est pas mon point de vue c'est finalement les constats des gens les analyses que les gens font que je vous ramène mettons félix c'est qu'elle dit il va nous protéger on aurait dit que félix serait rendu à king akati ces deux ou trois derniers jours pour finalement peaufiner ses plans pour dire bon écoute tu n'es pas premier tu es deuxième mais nous voulons faire de toi premier on veut proclamer que toi le président parce que si tu présents de l'ambique une bonne partie de la population ne descendra pas dans la rue une bonne partie va va vraiment être contente la partie va s'élever la partie va se lever la partie va dire encore les d'accord avec ça on te soutient aussi ce qui va faire que le camp des failloux ne pourra pas descendre quand ils vont descendre dans la rue ça sera une perturbation on va dire vous perturbez l'ordre public parce que c'est l'opposition qui a gagné ce n'est pas les fcc ce n'est pas kabila que vous avez tant voulu qu'ils partent maintenant qu'il n'est plus là ce n'est pas chadar qui a gagné pourquoi descendez-vous dans la rue ils vont être face à un dilemme qui ne pourront pas régler donc on va s'aimer la confusion dans l'opposition la l'opposition va passer son temps assez déchiré entre elles faisant des anges au niveau de la majorité leur laissant la possibilité de pouvoir travailler sur une bonne issue voir comment vont y sortir ce qu'ils vont pas résister pourront peut-être aller au rwanda pourront peut-être aller au burundi pour peut-être aller dans des pays africains qui sont prêts d'ailleurs à les accueillir je parle de la tanzanie je parle du kenya je parle de l'éthiopie qui sont finalement des pays prêts à accueillir ceux qui ne supporteront pas les représailles ici mais quand on met dans la balance on représente on se dit avec félix on aura moins de problèmes alors qu'avec fayolou non c'est le visage des faces des dvd katoumbi qui vient c'est le visage de benba qui vient parce qu'une fois qu'à tout le pouvoir une fois qu'à tout le pouvoir benba revient katoumbi revient les charges sur katoumbi tombe les charges sur benba tombe je vous dis si nous suivons l'accord de genève bien sûr sauf si fayolou lui aussi il veut son indépendance politique veut c'est s'élargir un peu il dira peut-être non non on va voir votre problème après la constitution va régler votre cas après benba katoumbi vous restez d'abord à l'extérieur de toute façon j'ai l'impérium c'est possible c'est aussi envisageable comme certaines personnes ont dit que non fayolou non non katoum shanari peut être devenu président avec des milliers mais après il va finalement c'est délié en nommant ses propres généraux en nommant ses propres capitaines ses propres et maintenant donc voyez vous que le jeune politique ne sont pas refermés d'avant comme on peut le dire bon après vous avez félix qui dit non pas du tout si on met non président ça sera vraiment normal parce que j'ai été élu suffisamment au kassai et puis il ya beaucoup de rimeurs vous l'avez certainement suivi au katanga il y aurait eu deux fois au nom des shadari entre guillemets des pardon des félix des fayolous des noms de trop acquisant fayolou d'avoir triché au niveau du katanga acquisant félix d'avoir triché au niveau de qui vous avec le sac des billeteurs de vote que vous connaissez bref les jeux politiques ne sont pas encore fermés donc tout est ouvert mais ce ne sont que des rumeurs rien n'est confirmé la présence de félix à king kati n'est pas confirmé la présence de félix des appels des autres n'est pas confirmé mais vous l'entendez vous entendez ces choses entre le monde dans les bouches des gens assez sérieuses qui bon nous on est journaliste moi personnellement je ne me fie pas à ces rumeurs mais seulement j'essaie de réfléchir et de me dire comment ça va se passer est ce que félix sera le même lié si c'est kabila qui lui fait une passe oui et non oui pourquoi parce qu'il sera président il aura finalement à mettre en place le plan de lui de paix non pourquoi parce que nous sommes en politique en politique on a que des animaux on n'a pas de zone avec conscience c'est très 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 rare au congo et en afrique en politique on vous mange on vous dévore en politique on torsion on torsion avec les accords on torsion l'as de salon avec l'accord qu'on a signé donc si vous n'avez pas respecté la constitution pourquoi moi je respecterais un accord ça va être comme ça mais est ce qu'on ne peut pas penser à sortir un peu de 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 cette sorte de parce que finalement on va vous dire la l'alternance que vous avez tant cherché et bien on vous la donne vous avez un membre de l'opposition qui gagne des élections que voulez-vous d'autre voilà les chiffres qu'on donne mais c'est en tout cas rien de vrai je le redis encore rien de vrai ce ne sont que deux rumeurs qu'on nous avance fayul ou aurait 42% je dis bien aurait 42% entre que félix aurait je dirais 42 donc 18% d'appartement qu'est-ce qui veut dire 32 % oui 32% et l'autre aurait 16% si vous faites les calculs nous sommes à 94 et on laisse le 6% aux autres on aurait peut-être que je crois le nom 6 oui le nom 6 et on laisserait les 4% aux autres ça veut dire au 17 et puis au bulletin blanc c'est à dire gabi j'ai gabi j'appelle gabriel mokia il ya gabi et les autres auraient 1% 0,1% l'autre là les commerçants il aurait peut-être combien là donc bref vous avez vu le calme le calcul mais en tout cas jusque là c'est encore dix pipeaux c'est simplement de supputations qui ne sont pas du reste vrai mais ce qui étonne le congolais encore une fois c'est que ce matin on se réveille avec une nouvelle de de voilà on se réveille avec une nouvelle de la 5 de la prospérité mais la prospérité je vais la donner dans la deuxième version de notre onzième numéro de critique info mesdames et messieurs je rappelle une chose ce que je vais dire tout à l'heure je voudrais présenter des tableaux je voudrais présenter juste des tableaux et c'est à vous de voir de vous choisir lequel tableau semble le plus probable mais il est possible qu'aucun de ce tableau ne semble être probable en tout cas c'est possible qu'aucun de ce tableau semble être probable mais bon on va donner comme les tableaux et les prétentions ce qui peut ce qui peut s'est passé dans l'avenir donc nous attendons jusque là aucun aucune date n'est fixée pour la la publication des résultats provisoires je dis au moment où nous parlons au moment où nous tournons cette émission on n'a pas encore de date peut-être que quand on va publier l'émission on la mettra en ligne la date peut venir mais jusque là au moment où nous parlons il n'y a peut-être pas encore des dates voilà un peu cher frère vous qui êtes à l'extérieur je les dis en fonction des éléments que nous avons on n'a pas beaucoup d'éléments donc on va passer plus de temps peut-être dans nos propres analyses pour voir comment ça va se passer dans le temps alors je vous rappelle que notre chaîne congo buzz est là abonnez vous s'il vous plaît mais aussi n'oubliez pas de vous abonner dans élite télévision élite télévision c'est une autre chaîne que nous avons aussi mais là il ya que des analyses que des analyses que des analyses quand on aura assez de moyens on va on va finalement ballon faire des directs de tous les deux côtés les directs de l'élite les directs de congo buzz pour permettre à vous qui êtes à l'étranger de nous suivre convenablement voilà pourquoi nous vous demandons de soutenir cette oeuvre de soutenir cette initiative nous avons besoin de vous informer au delà de vous informer de vous donner notre point de vue sur l'évolution des choses vous êtes gabonais vous êtes congolais vous êtes ivoirien comme la marquise une dame là je veux dire c'est une association qui lutte pour la liberté de laurent bagbaud les amis de laurent bagbaud laurent bagbaud pour qui j'ai beaucoup d'estime beaucoup de respect c'est un homme qui m'a toujours inspiré c'est un homme qui a incarné la pensée ivoirienne comme on dit un homme n'est pas simple et vous il n'y a pas d'il n'y a pas d'en parfait dans chaque action politique il ya toujours un côté noir l'homme n'a pas été simple mais c'était l'homme qui fallait pour la côte d'ivoire à mon avis à mon avis la vie c'est l'homme qui fallait pour la côte d'ivoire je ne dis pas que monsieur ouattara et une île je ne le dis pas j'ai mis que c'est pas dans les affaires politiques de la côte d'ivoire pour qui j'ai beaucoup de respect mais j'estime que monsieur bagbaud est injustement arrêté justement condamné un peu comme ce fut le cas de bimba et heureusement pour lui sa sortie est très proche donc merci beaucoup à cette structure de deux amis de laurent bagbaud qui nous ont aidé qui nous ont un promis des bonnes choses merci beaucoup à vous la marquise et tout votre couple on va se retrouver dans la deuxième la deuxième version de ce 11e numéro mesdames et mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi et que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse la rdc merci